Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec le numéro 2 des petits cahiers pour cogiter de chez SiteInspire. Celui-ci s'intitule « Change mots » et comme son nom l'indique, nous allons devoir, à travers les différents exercices représentés dans ce cahier, changer des mots par leur catégorie et évidemment en fonction de différentes consignes et contraintes. Avec la table des matières, vous avez un petit aperçu du nombre d'exercices différents qu'on peut retrouver dans ce carnet. Donc on a par exemple des mots en cascade, de la mémorisation et de l'affluence avec 2 items, 3 items, 4 items, etc. Voici un premier exemple d'exercice qui va ici donc travailler l'affluence et la flexibilité mentale pour des catégories sémantiques larges. Donc vous avez toute une liste de catégories que le passant va devoir changer du tac au tac par un mot de cette même catégorie. Et vous avez aussi le même exercice donc avec des catégories sémantiques beaucoup plus fines. L'exercice s'inverse, vous avez les mots à remplacer par la catégorie. Un autre exercice qui va ici travailler la mémoire et l'affluence, on donne au patient 2 catégories qu'il doit mémoriser et qu'il doit remplacer donc par des mots qui correspondent. Vous avez cet exercice avec 2 items, 3 items ainsi que 4 items et donc à chaque fois avec des catégories plus larges ou des catégories plus fines. Vous avez donc tout un tas d'exercices sur le même principe et comme je vous disais dans le début de la vidéo avec des contraintes et des consignes différentes. Ce qui permet d'adapter le travail aux patients et en fonction évidemment de leur capacité. Question pratique comme pour vrai ou faux, donc le numéro 1, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. La couverture est également plastifiée, ce qui la rend beaucoup plus solide pour les transports. Voilà pour ce nouveau matériel et cette vidéo qui j'espère vous aura plu et je vous dis à mercredi pour une nouvelle présentation de jeu. Merci. 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 Merci.